bonjour chers amis bienvenue sur ma scène sakato alors si vous êtes nouveau sur cette scène je vous invite à vous abonner à ceux sur la scène et activer la petite cloche pour ne plus rater aucune de nos vidéos qui vont être publiés prochainement alors dans cette vidéo je vous parlais de trois choses qu'il faudra garder en tête en toutes circonstances la première chose c'est quoi c'est de ne jamais supplier personne alors supplier quelqu'un c'est de prier instantanément pour demander quelque chose c'est à dire prier instantanément et avec humilité je vous dis d'arrêter ça en fait surtout si c'est une personne lambda c'est à dire ce n'est pas un parent et ce n'est pas votre patron ni rien votre patron vous n'avez ce n'est pas la peine de le supplier en fait vous pouvez demander quelque chose une faveur mais vous devez avoir une limite en fait vous devez avoir une limite voilà vous pouvez supplier quelqu'un mais que ça soit vraiment dans une proportion donnée c'est à dire dans une limite c'est à dire faut pas tout le temps supplier quelqu'un voilà du demander instantanément il faudra vous respecter vous même c'est à dire dès que vous continuez à supplier quelqu'un instantanément pour une faveur ou qu'il vous donne quelque chose cela va diminuer votre respect le respect de soi même cela va diminuer même votre charisme d'accord la personne même en face de vous ne va pas vous accorder autant d'importance d'accord vous devez avoir de l'estime de vous même ok donc ne suppliez pas les gens ne suppliez pas les gens c'est à dire suppliez quelqu'un peut-être quelqu'un à qui vous avez causé du tort vous avez causé du tort volontairement ou involontairement c'est à dire quelque chose que vous avez fait mais que vous n'avez pas du tout raison à c'était fait vous pouvez supplier la personne de vous pardonner voilà même là c'est une limite à ça aussi c'est à dire si vous suppliez la personne une fois et que la personne refuse de vous pardonner laissez-les et continuez votre chemin d'accord la deuxième chose c'est quoi la deuxième chose c'est de ne jamais avoir confiance à personne ne jamais avoir confiance à personne écoutez la confiance aujourd'hui comme on dit la confiance à ses mérites en fait la confiance se mérite la confiance en ça c'est même pas mais ça se mérite fait beaucoup beaucoup attention dans le monde aujourd'hui les gens à qui on peut avoir confiance sont vraiment très très minimes très peu de personnes existent sur cette terre à qui vous pouvez avoir confiance parce qu'aujourd'hui en réalité que ce soit nos amis nos proches ou même c'est les membres de notre famille la confiance est quelque chose de est vraiment cher c'est à dire que vous ne devez pas accorder votre confiance en n'importe qui sinon vous allez vraiment le regretter surtout en général dans notre vie dans nos communautés il ya peut-être une ou deux personnes à qui nous avons vraiment confiance à qui nous racontons nos secrets à qui nous racontons nos problèmes de la vie pour qu'ils nous viennent en aide pour qu'ils nous conseillent mais ce sont ces mêmes gens je vous assure qui 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 vous parle mal dans de dès que vous retournez c'est à dire qui 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 vous traite avec incondissances avec mépris il vous dit des choses dans votre dos que vous n'allez jamais croire donc faites beaucoup attention n'est n'est pas confiance à à toutes les à toutes les personnes il faut vraiment sélectionner les gens à qui vous puissent avoir confiance moi personnellement j'ai confiance à très peu de personnes c'est pourquoi je me suis beaucoup beaucoup des gens parce que dans le monde aujourd'hui en réalité la confiance la confiance est difficile vraiment c'est à dire que n'importe qui peut trahir votre confiance n'importe qui du jour au lendemain et vous allez être dessus le jour que vous allez apprendre c'est que ces gens cela vous traite réellement dans votre dos donc la troisième chose c'est quoi c'est de ne dépendre de personne alors dépendre de quelqu'un c'est à la limite devenir son esclave par exemple quelqu'un qui dépend de quelqu'un d'une autre personne quelle qu'en soit la sorte quelle qu'en soit la dépendance vous devenez d'une manière ou d'une autre un sujet de cette personne là parce que une personne qui dépend d'une autre ne peut en aucune manière c'est à dire refuser un service de cette personne là ou bien même lui dire la vérité clairement dans les yeux c'est extrêmement difficile c'est à dire quelqu'un qui vous nourrit quelqu'un qui vous donne de l'argent quelqu'un qui vous habille quelqu'un qui vous qui vous héberge c'est difficile c'est difficile c'est difficile de lui dire la vérité c'est difficile de de lui refuser certaines choses c'est pourquoi il est extrêmement important d'être indépendant d'être indépendant de ne pas dépendre aux gens surtout pour les besoins nécessaires surtout c'est à dire à manger à se vêtir et à se loger faut faire tout pour les pas dépendre constamment des gens d'accord donc on fait tout quel qu'en soit les maigres moyen que vous avez quelqu'un soit votre revenu fait tout pour vous contenter de ça n'est pas avoir un standard élevé un niveau de vie élevé il faut vivre selon vos moyens d'accord mais vivez ne vivez pas sous le regard des gens d'accord c'est cela qui va vous pousser à faire certaines choses et qui vont vous rattraper après donc c'est en 6600 c'est trois choses que je voudrais partager avec vous alors dites moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouvera pas très bientôt merci